Sup les gars, c'est votre Blackie Backed de une nouvelle vidéo, on va parler de 6ix9ine les gars, j'ai une grosse news à vous annoncer sur 6ix9ine, il y a peut-être un espoir qui sort de prison avant la fin de l'année carrément, ça veut dire il y a une chance qui sort et qui fasse vraiment pas ses 45 ans de prison etc, qui sort vraiment clean, mais le niveau de cette chance les gars est vraiment de 5 à 10%, je vais vous expliquer la raison. Bon vous savez déjà pourquoi 6ix9ine est en prison, donc on va venir directement aux faits, pour que 6ix9ine puisse sortir de prison avant la fin de l'année, il faudrait que tous ses complices, donc ses anciens potes et tout, donc Shaochi, enfin tous les autres qui sont dans le procès avec 6ix9ine, donc je crois qu'ils sont 4 au total si je dis pas de conneries, il faudrait que tous collaborent avec la justice, ce qui permettrait de pas aller jusqu'au procès, et donc les preuves qu'il y a sur 6ix9ine pourront pas être utilisées s'il y a pas de procès en fait. Et l'avocat de 6ix9ine qui s'appelle Dawn Florio aurait déjà prévu de demander la libération de 6ix9ine si ça se faisait, ça veut dire que si Shaochi, tous les autres personnes qui ont menacé de mort 6ix9ine, qui ont fait des choses dans leur vie tout ça, collaborent avec la justice, donc je sais pas, peut-être donner des informations sur le gang de Shaochi, tu vois, sur le gang des Bloods, ou bien d'autres informations qu'ils ont fait, bon je pense pas forcément qu'ils se snitchent tout seuls, Shaochi et les autres, mais genre qu'ils collaborent, qu'ils donnent des informations, par exemple sur des gangs, sur des trafiquants, vous voyez ce que je veux dire, des gros choses importantes, ce qui fait que ça annulerait le procès, et que 6ix9ine serait libre, mais après pour les autres, je ne sais pas du tout si Shaochi sera libre ou tout. Et je voulais vous dire aussi comme news que Shaochi et les autres qui sont dans le procès, je crois qu'ils sont 3, et ils ont tous plaidé coupable, donc au début c'était Shaochi, après il y en avait un autre, en fait ils ont tous plaidé coupable, donc Shaochi c'était parce que, ouais, il a avoué qu'il avait utilisé une arme pour un braquage et tout, et même en compagnie de 6ix9ine et tout, l'autre pareil, non l'autre c'était pour du trafic de drogue, et parce qu'il avait aussi utilisé du fentanyl, j'avais sorti une vidéo où j'avais parlé de ça, et les deux autres ils ont avoué il n'y a pas longtemps, enfin ils ont plaidé coupable aussi. Donc là tout le monde a plaidé coupable, la différence c'est que Shaochi et les trois autres, ils n'ont pas snitch des informations sur des gens en fait, ils ont juste avoué, voilà ce qu'ils avaient fait et tout, donc c'est pas vraiment snitch, tandis que 6ix9ine lui, bon on sait pas vraiment les informations qu'il a données 6ix9ine, mais il a snitch, tu vois, sur son ancien groupe, tu vois, sur ses anciens potes, il a snitch pour éviter les 45 ou 47 ans de prison. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette news, donc je pense que les fans de 6ix9ine vous serez contents de cette petite news, après les gars, comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr à 100%, parce qu'il faudrait que Shaochi et les autres collaborent avec la justice, et c'est des membres de gang, et les gars, les membres de gang, ils n'aiment pas trop collaborer avec la justice, et en plus, j'avais sorti la vidéo comme quoi que Shaochi plaît des coupables, et il était vraiment dans le délire, en mode, ouais vas-y, c'est pas une snitch, 6ix9ine et tout, c'est une snitch et tout, donc je pense pas que lui, il sera dans le délire de balancer des informations sur des gens, ou sur lui, et aussi s'il apprend que s'il balance des informations, et que 6ix9ine sort plus tôt, je pense pas qu'il va le faire après, peut-être que ça sera en sa faveur aussi, peut-être qu'il aurait une moins lourde peine, donc peut-être qu'il va le faire, et après, il faudrait que les autres aussi le fassent aussi, donc ça reste très compliqué, en tout cas, je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau, donc à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz